Apprendre à lire ne se fait pas en un jour. C'est un processus long qui démarre avec les premiers déchiffrages de syllabes et s'étend jusqu'à la lecture tout à fait autonome. Entre les deux, différentes phases s'enchaînent qui nécessitent des lectures variées attractives pour faciliter cette progression. L'abonnement Animax de cette année remplit totalement ce rôle en en ferant d'une part des albums de formats et de styles très différents, d'autre part des premiers romans au thème varié au sein de la même collection de livres, de première lecture, la collection Mouche. Ce sont donc ici quatre petits romans qui permettent d'entrer dans les genres du roman d'enquête avec Détective Bernic de Lily Scratchy et Au service secret de sa mémé par Emmanuel Villain, illustré par Frédéric Rebena. De la fable humoristique avec Imputoit et Patant d'Adrien Poissier ou de la fantaisie animalière avec Marie-Lou et le grand incendie, de la grande romancière et traductrice d'Arona Pelfeld, Valérie Zenati, illustrée par Colette Natrella. Si l'on a souvent tendance à considérer, à tort, que les albums sont réservés aux enfants non encore lecteurs, ceux présents dans l'abonnement sont parfaitement adaptés à l'âge des abonnés Animax puisque les thèmes, les styles, les récits dépassent largement ceux de la prime enfance. C'est ainsi que l'on trouve Lucky Joey, récit de vie de l'auteur et poète Karl Norach, aux illustrations hyper travaillées de Stéphane Poulain, dont les cadrages cinématographiques et le sens des détails donnent des accents réalistes d'un univers imaginaire. Également « Tu étais où avant » d'Yvan Pommeau, documentaire aux tonalités de contes éthiologiques, c'est-à-dire de contes des origines, où le minéral est traité graphiquement dans toute sa rondeur. À l'approche de l'hiver, on frissonnera d'aise à la lecture de l'album aux teintes bleutées, envoûtantes de la grande créatrice Anne Brouillard, qui met en scène une histoire d'amitié, de chaleur humaine, au cœur de forêts enneigées, ponctuées de refuges accueillants. Sur un autre versant hivernal, on trouve une nouvelle aventure de la fameuse bande de chiens pirates. Ils affrontent cette fois des icebergs, avec un sens de la formule, de la construction ludique du récit et des situations burlesques, voire absurdes, absolument réjouissantes. On a donc une sélection très équilibrée, qui couvre une gamme variée de registres, allant de l'émerveillement au plus pur divertissement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501